On va attendre une petite minute. Nous sommes en ligne. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour à tous. Jean-Baptiste, oui, qui est venu nous rejoindre. Bonjour à tout le monde. Bienvenue aujourd'hui dans notre table ronde. Une table ronde qui va traiter de la conduite du changement sous plusieurs formes. Aujourd'hui, l'intitulé est du lancement à l'évolution du CRM, la conduite du changement, une stratégie gagnante. Pour animer cette table ronde aujourd'hui, nous avons deux clients EFICI, donc Afitex Sinov et Accio Solutions, qui vont vous parler de leur expérience de la conduite du changement. Aujourd'hui, on va aborder deux points de vue différents sur le sujet. La conduite du changement appliquée à la migration d'un projet CRM. Afitex va nous présenter. Et la migration du changement, quand aujourd'hui on veut faire évoluer son projet CRM. Et là, c'est Accio qui nous présentera les projets en cours actuellement chez eux. Donc le conseil est simple. Aujourd'hui, 60% des projets de mise en place d'un CRM n'atteignent pas leurs objectifs initiaux. Donc la conduite du changement est une composante majeure aujourd'hui lorsque l'on veut faire de son projet CRM une réussite au lancement et dans le temps. Donc c'est vraiment ce qu'on remarque aujourd'hui chez tous nos clients. Donc c'est un sujet très important quand aujourd'hui on veut mettre en place une stratégie cohérente pour réussir son projet CRM. Et nous allons commencer tout de suite par un petit tour de table. Je vous donne la parole, Mathilde. Bonjour à tous. Nous sommes une PME française à Vitexinov, donc expert dans le drainage, l'étanchéité et le renforcement des sols. En fait, on est fabricant de géosynthétiques, de drainage et de renforcement. On a notre spécificité dans différents domaines, donc secteurs, activités, le bâtiment, les travaux publics, le secteur minier, l'environnement et les ouvrages hydrauliques. En France et dans le monde. Donc on produit aujourd'hui plus de 20 millions de mètres carrés par an avec des équipements, donc des métiers très divers, de non tissés éguités et de tissés tricotés, en nœurs et loirs et dans l'usine. Alors, on est passé sur FICI, à la suite d'une évolution de… Donc on a migré de Vente Partner à FICI en 2019. Donc on a lancé le gros projet en 2019 et on a eu une mise en service en juillet 2020. L'intérêt du passage de Vente Partner à FICI était, premièrement, que Vente Partner n'était plus développé et donc arrivait en fin de vie pour ce logiciel. Et donc à ce moment, en 2019, on a intégré notre nouvelle usine en Isère, ce qui fait qu'on était sur deux sites. Et la gestion via FICI sur le cloud et à distance permettait justement cette gestion CRM beaucoup plus aisément qu'avec Vente Partner. Donc on a réunifié les process par le biais de cette plateforme et beaucoup plus évolutive et beaucoup plus modifiable et adaptable à nos évolutions, même en interne. Merci Mathilde. Je vais laisser Philippe se présenter maintenant et nous présenter la société Accio. Bonjour à tous. Donc Philippe Guillenac, je m'occupe du marketing et de l'expérience client chez Accio. Accio, c'est un éditeur de logiciels pour la gestion de la relation client, pour les interactions clients. Donc concrètement, on équipe des centres de contact dans les entreprises, tous types d'entreprises, souvent plutôt des grandes boîtes comme, je ne sais pas, KIABI, ENGIE, DHL, etc. Donc tout secteur d'activité. Et le but du jeu, c'est de faire en sorte que lorsqu'il traite les interactions et les demandes des clients, ce soit le plus simple possible pour le conseiller de clientèle et pour les équipes qui s'occupent du service client. On est 80 personnes, on existe depuis 2000, on est présent sur 5 sites en France et à l'étranger. Et ce qu'il faut voir, c'est qu'on a été l'un des premiers utilisateurs d'Efici en France. On a commencé, je crois, en 2000 avec Efici. Et j'ai fait partie de l'équipe qui a mis en place Efici en 2000, là, chez Accio. Donc on est un utilisateur lointain d'Efici. Et en même temps, on va voir utiliser d'une manière très simple dans un premier temps avant de commencer à envisager une évolution beaucoup plus importante dans la façon d'utiliser Efici. Et en ce qui me concerne, par ailleurs, c'est l'autre point, c'est que je suis resté chez Accio pendant un certain temps avant de faire un parcours dans d'autres entreprises pour voir ailleurs si l'herbe était plus verte. Où j'ai mis en place d'ailleurs un certain nombre d'autres logiciels de CRM comme Salesforce, comme Sugar et Ines, par exemple, avant de revenir chez Accio, parce que l'herbe n'est finalement pas plus verte ailleurs. Voilà, donc nous, notre contexte, comme je disais, c'est surtout depuis quelques années de faire évoluer l'usage qu'on a du logiciel CRM qui a commencé à se transformer chez Accio en une sorte de colonne vertébrale du système d'information d'entreprise. C'est cette évolution-là que je vais évoquer et la façon dont on l'amène tout en douceur parce que c'est un projet évidemment assez complexe. Merci Philippe. Donc merci à vous deux pour ce petit tour de table. N'hésitez pas d'ailleurs, les participants, à nous poser vos questions dans le chat. On y répondra plus à la fin de la présentation, mais n'hésitez pas à les poser dès maintenant si vous en avez en cours de route. Donc la première partie de cette table ronde sera vraiment axée sur la partie « La conduite du changement se prépare en amont de son projet ». Donc Mathilde et Philippe vont nous faire un petit retour d'expérience sur la préparation, en tout cas, de leurs projets respectifs, comment ça s'est articulé, comment ça s'est dessiné pour en arriver aujourd'hui après un projet live et à lancer tout ça. C'est des choses qui se pensent en amont. C'est une réflexion et une stratégie à mettre en place. Donc je vais les laisser revenir là-dessus. On va commencer par Mathilde. Donc Mathilde, si vous pouvez nous resituer aujourd'hui, comment s'est passé le démarrage de votre projet FICI ? Quelles ont été les grandes étapes ? Et les choses à prendre en compte quand vous avez fait ce déploiement ? Ok. Alors, je suis en présence aujourd'hui de Sandrine, que je n'ai pas présentée, qui est la responsable d'ADV. C'était important pour nous qu'on soit présents toutes les deux parce que c'est vraiment un projet qui s'est créé avec plusieurs moteurs, et donc notamment Sandrine et moi. Quand on démarre le projet, alors tout a démarré lors des CRM Day d'il y a 2018, je crois. Donc on a été invité au CRM Day en 2018 et c'est là où on a découvert le logiciel. Et on s'est dit, avec la nouvelle intégration de notre usine en Isère, c'était la solution. Depuis quelque temps, on se posait des questions sur VentePartner. Il fallait qu'on évolue. Et donc, on a intégré, du coup, on a découvert FICI. Et c'est vraiment l'équipe d'FICI, lors du démarrage et lors des échanges, des premiers échanges, qui nous ont vraiment bien briefés sur vraiment les premiers points à intégrer quand on est passé de VentePartner à FICI. Et la première étape, c'était vraiment d'identifier l'équipe de développement en interne, qui soit la plus pertinente possible. Alors, pas avoir 10 personnes dans l'équipe de développement, pas du tout nécessaire, bien au contraire, mais avoir des personnes qui soient pertinentes, qui aient une connaissance du processus global de l'entreprise et surtout du besoin qui sera apporté par CRM. Donc, ça a été le rôle notamment de Sandrine, responsable ADV, qui utilisait déjà beaucoup VentePartner, qui était dans toute la nécessité, enfin, dans tout le logiciel VentePartner et qui voyait les limites du logiciel et les besoins nécessaires pour les commerciaux à venir. Et donc, moi, j'ai intégré aussi l'équipe de développement dans le sens où, en tant que directrice technique, c'était la partie amont qui n'était pas intégrée dans VentePartner que l'on pouvait intégrer aujourd'hui via EFICI. Et donc, c'était un petit peu le démarrage de chaque étude démarre par le pôle technique. Donc, en fait, on est des initiateurs des affaires qui ensuite suivent par le service ADV et qui terminent par le service commercial. Donc, l'équipe de développement a, de manière un peu logique, été constituée de la partie technique, la partie ADV et le directeur commercial pour avoir les trois grandes parties qui sont les utilisateurs de CRV. Il faut aussi avoir une certaine curiosité informatique, pas pour comprendre la logistique intérieure et le codage intérieur, mais pour comprendre la logique du logiciel pour l'exploiter au mieux, en fait. Et ça, pareil, de la même façon, on a vraiment été très, très bien guidés par les équipes de développeurs et le chef de projet du côté EFICI. Et il faut que cette équipe soit vraiment un élément moteur pour le projet. Ce n'est pas EFICI qui va être l'élément moteur, c'est en interne que toutes les réunions vont se faire, toute la dynamique va se créer. Et plus on est moteur en interne au sein de l'entreprise, plus le projet de développement et la mise en place du logiciel va être rapide, efficace et plus. Mathilde, nous avons David, juste pour faire le lien avec ce que vous disiez, qui nous demande si vous étiez passée en direct avec EFICI sans passer par un intégrateur, ce qui est bien le cas. Alors, on est passée en direct avec EFICI, en effet. Dans le cadre de cet accompagnement. Et du fait qu'on est, en fait, qu'on soit chez Vente Partner initialement et que Vente Partner ayant été rachetée par EFICI, en fait, nos interlocuteurs étaient aujourd'hui EFICI. Donc, voilà, c'est comme ça qu'on a découvert EFICI. Merci. Et durant le développement du projet, alors, il a fallu, donc, de la même façon, on a été bien briefé par l'équipe EFICI. L'intérêt était de présenter en amont du projet à l'ensemble des utilisateurs, ou l'ensemble des utilisateurs potentiels, la plateforme, l'interface, pour que le changement ne se fasse pas de... Vous passez de Vente Partner à demain, vous passez sur EFICI, et bam, on ne vous l'a jamais présenté. Donc, on a démarré avec le séminaire de début d'année. On fait tous les ans, début d'année, un séminaire où on a expliqué le projet de l'année. Donc, ça, c'était début 2019, que l'on allait passer sur une nouvelle interface qui était la continuité de Vente Partner, qu'on allait conserver toutes les fonctionnalités de Vente Partner, mais avec des fluidités sur certains points. Et puis, on a régulièrement informé l'avancée du développement lors de petits... Alors, soit des infos par mail, soit lors de petites réunions, on passait deux, trois slides. Enfin, on a vraiment communiqué là-dessus au quotidien. Et en termes plus développement au sein de l'équipe, on a eu un support de travail qui nous a permis d'avoir un fil rouge et qui a permis des bons échanges entre FICI et FITXINOV. Si ce support de travail est bien suivi, en fait, comme on est sur un système qui est un petit peu... où tout est incrémenté et tout est connecté, quand on démarre le projet, on va penser, voilà, au contact, aux sociétés, et en fait, on va y revenir constamment plus on développe les différentes autres entités. Donc, en fait, on a pensé à certaines choses à ajouter dans les sociétés et en fait, au fur et à mesure qu'une entité s'incrémente, on va repenser et revenir sur les sociétés. Du coup, ce fil rouge va permettre de revenir et d'avoir toujours ce projet de manière globale, cette vision globale du projet. Et puis, un dernier point très, très important, on a en permanence un accès à la version test. Donc, en fait, la plateforme qui est développée un petit peu pour nous avec les fonctionnalités Stanzar et nos petites fonctionnalités spécifiques qui s'adaptent à chaque entreprise. Et donc, cet accès à cette plateforme test, on a décidé de l'ouvrir à tous les collaborateurs dans le but qu'ils puissent venir découvrir la plateforme, voilà, se familiariser avec les couleurs, avec les images, avec les différentes interfaces. Et ils ont apprécié aussi de pouvoir être dans les évolutions. Donc, ils voyaient aussi au fur et à mesure les évolutions, les ajouts. Au début, ils voyaient l'information contact et puis il n'y avait pas les liaisons avec le reste. Au fur et à mesure, ils voyaient les liaisons entre les entités. Et le dernier point, qui est la période de test. Donc là, c'est vraiment quand le projet est terminé. Donc, on a notre plateforme qui est finalisée, donc qui est personnalisée pour notre entreprise. On a une période de test de l'ordre de un ou deux mois, si je ne dis pas de bêtises, où là, l'idée est vraiment de faire un usage quotidien pour vraiment identifier les dernières petites coquilles. Cette période de test est absolument à ne pas négliger, parce que si on identifie une coquille après cette période de test, donc une fois qu'on a eu la mise en production et donc que le logiciel est en place, eh bien, les développements à faire sont beaucoup plus complexes et demandent du temps complémentaire, alors que durant cette période de test, c'est là où on peut identifier tous les problèmes. et l'équipe de développement a vraiment la période nécessaire à la suite pour remettre en place tout ce qui n'était pas au point. Donc, voilà, pour synthétiser, une équipe de développement bien choisie, bien montée, une diffusion des informations régulièrement lors du développement du logiciel et la période de test a vraiment à fond utilisé par tout le monde pendant les un mois pour identifier toutes les petites coquilles possibles et inimaginables dans l'optique de fluidifier la suite. Merci Mathilde. On va passer du coup la parole à Philippe qui va nous expliquer de son côté comment il prépare aujourd'hui l'évolution de ses process internes pour une meilleure expérience utilisateur. Alors, excusez-moi. Petit problème d'écran, mais vous pouvez commencer. Alors, plutôt que comment, il y a déjà la question du pourquoi, parce que tout à l'heure, Erika, vous citiez une statistique qui disait que 60% des projets CRM échouaient à une stade de 2016. Moi, j'ai une étude de Harvard Business Review 2019 qui dit qu'à 75% des projets de transformation d'une entreprise échouent ou sont abandonnés ou s'arrêtent en cours de route. Mais Harvard Business Review va un peu plus loin. Ce qu'ils disent, c'est qu'ils essayent d'expliquer pourquoi. Ils ont creusé un peu le sujet. Ils disent qu'il y a deux grandes raisons. La première raison, c'est un problème d'identification des objectifs. Donc ça, c'est un grand classique. Et c'est particulièrement vrai dans les projets de conduite du changement parce que c'est très complexe. La conduite du changement, il y a notamment des aspects humains importants. il faut que tout le monde soit aligné. Donc si on s'est trompé d'objectif et que tout le monde n'adhère pas aux objectifs, ça rend les choses derrière qui sont beaucoup plus compliquées. Et je reviendrai après sur la deuxième raison évoquée par HBR. Donc en l'occurrence, pour ce qui est d'ACIO, je vous disais tout à l'heure que j'ai rejoint l'entreprise il y a un peu plus de trois ans. Et on se posait déjà à ce moment-là la question de qu'est-ce qu'on va faire de FECI, comment on peut mieux utiliser FECI. Et puis surtout en parallèle, on était engagé nous aussi déjà dans une phase de transformation. Pourquoi ? Parce qu'on a constaté que dans notre marché, je suis directeur marketing, et on a constaté que dans notre marché, c'est vrai je pense aussi dans de nombreux autres marchés, les attentes de nos clients ont fortement changé. Avant, ils voulaient surtout avoir acheté un produit. Donc ils regardaient surtout les fonctionnalités des produits. et puis au fur et à mesure, on s'est rendu compte que les besoins ont évolué, qu'ils sont allés davantage vers la recherche d'une expérience, d'une expérience beaucoup plus complète avec du service, de l'accompagnement, etc. Et du coup, ça, le simple produit ne suffit pas à l'apporter. Donc il faut qu'au-delà de montrer un produit, de faire une démo produit et que les commerciaux fassent bêtement leur démo, il faut montrer tout ce que l'entreprise peut leur apporter à ses clients en plus. Et ça rejoint l'utilisation des fils ici. Pourquoi ? Parce que dès lors qu'on veut montrer plein de choses aux clients, il faut forcément qu'il y ait en face du client de très nombreuses personnes qui sont de technicités différentes, de métiers différents. Il faut qu'il y ait du marketing, il faut qu'il y ait une personne finance, une personne corporate, le président, etc. Il faut montrer plein de choses. Et donc pour mettre tout le monde aligné vis-à-vis du client, il faut un outil qui partage les informations dont on va avoir ensuite besoin. au niveau de cette équipe qui va présenter l'offre au client et qui va partager l'ensemble des informations utiles pour présenter l'offre et puis ensuite pour suivre le client une fois qu'il a acheté. Et cet outil, le mieux placé dans l'environnement, dans la galaxie d'outils qu'utilisait Accio jusque-là, c'était clairement, on l'a identifié très vite, c'était FECI. Pourquoi ? Parce qu'FECI, c'est un outil de gestion de la relation avec des interlocuteurs et qui est en plus un outil extrêmement ouvert dans son utilisation qui permet d'aller au-delà de simplement un outil de CRM. On vient d'ailleurs d'en parler puisque Mathilde évoquait le fait qu'ils l'utilisent eux pour d'autres options. Donc voilà, j'expliquerai après un peu plus le comment, mais le pourquoi, il était très important parce qu'il ne faut pas se permettre dans un projet de conduite du changement, à mon sens, de passer outre ce besoin. Une fois qu'on a identifié que notre objectif, c'était justement de mettre tout le monde ensemble, aligné sur un projet d'évolution vers l'expérience client, alors il paraissait nécessaire à tout le monde, tout le monde pouvait comprendre qu'il allait falloir changer nos pratiques d'utilisation déficit. Très bien. Merci Philippe. C'est très clair pour nous et ça pose bien le contexte en tout cas de la réflexion qui a été engagée du côté de chez Akio. Du coup, on va rentrer un peu plus dans le détail aujourd'hui. On a abordé du coup le pourquoi et le socle de base de comment on prépare ça. Maintenant, c'est intéressant pour nous de parler du après et du pendant. Aujourd'hui, quand on a défini un plan d'action, comment concrètement on implémente les choses dans l'outil, comment on retranscrit via l'outil choisi l'évolution de process ou les process que l'on souhaite mettre en place et comment on favorise l'adoption surtout des nouveaux utilisateurs à ces processus. Mathilde, je vous laisse reprendre la parole pour nous reparler de votre expérience et de votre projet. Alors, c'était très intéressant d'avoir le retour de Philippe parce que c'est vrai qu'on n'a pas développé ça. Pour nous, c'était un petit peu tout le système. L'identification des besoins a été presque sa coulée de source à la suite de ventes partenaires. On avait besoin des fonctionnalités de ventes partenaires, mais on avait besoin de fonctionnalités complémentaires, notamment sur la partie droite du slide, notamment pour les commerciaux qui, eux, avaient besoin des données statistiques que l'on n'arrivait pas à obtenir de manière très pertinente sur ventes partenaires. Donc, le choix vers FICIS est vraiment orienté assez rapidement. On a identifié plusieurs CRM, on a fait des audits de plusieurs CRM et le seul qui apportait cette large palette depuis les services techniques jusqu'aux services commerciaux, c'était vraiment FICIS qui pouvait répondre à nos besoins qui étaient aujourd'hui beaucoup plus larges que ce qu'on avait sur ventes partenaires que l'on avait intégré il y a 20 ans dans la boîte et les besoins évoluent au fur et à mesure. Donc, on a eu deux cas de figure dans notre cas puisqu'on avait toute la partie ADV qui utilisait déjà la vente partenaire. Donc là, la conduite de changement a vraiment été orientée sur passer de vente partenaire à FICIS, donc changer les habitudes, changer les logiques qui, finalement, n'étaient plus très logiques sur vente partenaire du fait de notre évolution de la société en 20 ans. Donc, expliquer et faire comprendre aux gens que cette ancienne logique, finalement, n'était plus très logique. Accepter les multi-entrées. Donc, ça a été vraiment apporté un petit peu comme quand on passe de Windows 97 à Windows 2000. on a quelques petites... On perd nos repères au démarrage, mais c'est cet accompagnement-là qui a été très, très important pour les utilisateurs anciens de vente partenaire. Et puis, on a mis en avant aussi toutes les nouvelles fonctionnalités, que tout est cliquable, tout est statistiquable et de montrer à la fin l'avantage d'utiliser FICIS, c'est-à-dire que ça permet d'améliorer la routine de fonctionnement et surtout un gain de temps pour beaucoup, beaucoup d'actions par rapport à Vente Partner. Donc, ça, ça a été plus la partie de Sandrine qui a accompagné beaucoup plus l'équipe qui utilisait Vente Partner précédemment. Et moi, j'ai été plus sur l'accompagnement de ceux qui n'avaient jamais rien utilisé avant. Donc, les commerciaux, le bureau d'études, donc la partie technique. Nous, on utilisait des fichiers Excel. On n'utilisait pas du tout le système de centralisation CRM. Et donc, il a fallu déjà leur faire découvrir ce que c'est un CRM, l'utilité du CRM. Et là, un point important, c'était vraiment cette formation en présentiel que j'ai souhaitée. On est arrivé au moment du Covid lors de cette partie formation. Donc, la question a été de se dire bon, on ne perd pas de temps et on fait cette formation à distance. On a volontairement, on a beaucoup discuté avec l'équipe de développement et on a volontairement attendu deux mois supplémentaires pour pouvoir se voir en présentiel alors avec les systèmes adaptés. Mais j'avais cette notion, surtout pour les commerciaux, un accès à distance, on peut faire plein d'autres choses en même temps et l'information ne passerait pas du tout. Et c'est ce qui a été le cas puisque dans l'équipe de formation, dans l'équipe de commerciaux, il y a deux commerciaux qui ont été en distanciel. Ce n'était pas possible pour eux de venir. Et bien aujourd'hui, c'est les deux commerciaux qui n'ont toujours pas adhéré à EFIC. Alors, il y a peut-être d'autres paramètres, mais ça, je pense que c'est un des paramètres. Le fait d'être en présentiel, d'échanger en direct, ils avaient chacun leur accès sur leur ordinateur et on était tous autour de la table. Ça a vraiment été pertinent à ce niveau-là. Et puis derrière, une fois que le logiciel est mis en place, un accompagnement direct est quand même régulier les premiers mois. En fait, être disponible pour les mini-questions, même si parfois, on répète trois, quatre fois la même chose à certaines personnes qui se sentent épaulés. Parce qu'en fait, s'ils ne se sentent pas épaulés et qu'ils arrivent devant un truc qu'ils ne savent pas répondre, ils vont lâcher l'affaire et puis ils vont repartir dans leur ancien système. Donc surtout, être présent régulièrement par téléphone ou juste en petit dépannage en mini-visio, je crois que ça a permis à toute l'équipe de rentrer dans le logiciel et de se l'approprier. de se l'approprier, tout à fait. Et puis, le dernier point, je pense que ça a été le point qui, pour les réfractaires, a été un peu, bon, non mais là, il faut que je clique sur le lien pour accéder aux devis. Eh bien oui, il faut cliquer sur le lien pour accéder aux devis puisqu'on a vraiment intégré le CRM dans tous les process. L'avantage déficit, c'est qu'il est relié à Outlook, il est relié à l'agenda, il est relié à Word, il est relié à Excel, il est relié à tout le système Pack Office et comme on utilise au quotidien le Pack Office, eh bien, notamment pour les rendez-vous, les rendez-vous au niveau des agendas ou les liens vers les devis, eh bien, à chaque fois, on envoyait un mail avec, plutôt que le devis en pièce jointe avec toutes les explications dans le mail, on envoyait le lien FICI. C'est beaucoup plus rapide pour nous et puis, ça obligeait les commerciaux à aller sur l'affaire dans FICI pour aller trouver leurs informations. Donc, au début, c'était avec un peu de réticence et au bout d'un moment, ils se sont mis à le faire et aujourd'hui, les commerciaux font eux-mêmes leur devis, chose qu'on n'aurait jamais imaginé à l'époque. Donc, en fait, ils ont pris une partie du travail des ADV qui permet d'alléger l'ADV et que les ADV se concentrent vraiment sur leur boulot parce que les commerciaux ont cette autonomie qu'ils n'avaient pas avant. Et de manière générale, de manière générale, donc ça, ça concerne un petit peu toute l'équipe, les commerciaux et l'ADV et la technique. Au niveau de l'équipe de développement, se rendre disponible pour accompagner pendant les 4-5 premiers mois. Alors, en termes de, je dirais, on va dire que la première semaine où EFIC arrive, alors là, il faut presque se conserver la semaine pour être dispo parce que les questions peuvent se fuser dans tous les sens. Et puis après, je vais dire, ça peut prendre 3 à 4 heures de montant par semaine pour pouvoir faire un peu du service de dépannage. On a aussi noté la nécessité d'être au moins en binôme ou en trinôme, qu'on soit plusieurs à supporter l'accompagnement de l'équipe, surtout quand on est beaucoup. Donc nous, on a une vingtaine d'utilisateurs, je crois, aujourd'hui. Répondre à 20 utilisateurs la première semaine quand on est une seule personne, on a quand même notre boulot à côté, c'est très, très lourd. Donc on s'est vraiment répartis les choses et Sandrine a plus, elle était dans le retour que faisaient par exemple les demandeurs, on avait édité des listes, par exemple dans les sociétés, on avait une liste de statuts et on a quand même des commerciaux qui sont revenus vers nous en disant, mais quand même ce statut-là, il manquerait, ce serait bien de rajouter. Donc toute cette partie développement auquel on a accès avec la partie administrateur, Sandrine faisait toute la petite main de continuer à développer et à améliorer le logiciel pendant que moi, j'étais sur le service utilisateur. Donc c'est aussi agréable quand au bout d'un moment il y a une saturation de certains points, on peut réorienter vers la personne à côté pour nous souffler un peu. Donc c'est assez intéressant d'avoir au moins deux personnes pour l'accompagnement pour la suite. Et puis un point qui est très important, la formation FICI en ligne. Donc FICI propose tout un système, donc tout un planning de formation qui est systématique, qui revient tous les mois avec différents types de formation. Donc la formation de base qui s'appelle Quick Essential, et puis toutes les formations spécifiques par petites entités, donc comment faire les statistiques, des choses comme ça. Donc vraiment des formations bien ciblées qui sont disponibles en français, en anglais, en espagnol. Donc c'est juste hyper pratique quand on a des collaborateurs qui sont dans des langues précises. on a pris nous cette option d'avoir accès à l'ensemble des formations en ligne et en présentiel, mais on les a vraiment utilisées en ligne, à un abonnement. Donc on était partis sur un abonnement à l'année et on a réitéré cet abonnement pour deux ans parce qu'on se rend compte qu'on a intégré beaucoup de personnes dans l'entreprise depuis et ça permet d'avoir cette formation bien ciblée à la personne. Notamment Grégory, le formateur, est vraiment génial. Il a vraiment ce passage d'informations qui est vraiment ludique et qui va permettre à l'équipe de s'améliorer. En parallèle, j'ai fait quelques formations spécifiques en interne quand il y avait vraiment des besoins avec des personnes qui avaient un peu plus de temps et puis chaque commercial revenait vraiment en disant j'aimerais bien quand même une formation un peu plus spécifique sur ce point. Donc je revenais vers lui en lui faisant cette formation et si ce n'était pas suffisant derrière, il repartait avec la formation EFICI en ligne parce que je n'ai pas passé longtemps non plus à faire des formations. Et puis j'ai développé des petits FAQ. Donc c'est juste des mini slides. Donc là, on en voit un sur le côté de l'écran. On a créé un projet dans EFICI qui s'appelle FAQ et donc il y a plein de petits FAQ, donc les FAQ standards qu'on peut avoir, les questions qu'on peut se poser, comment paramétrer les notifications, comment mettre à jour sa sidebar, comment rentrer correctement la nomenclature dans les sociétés ou dans les contacts. Et donc voilà, aujourd'hui, je l'ai fait un peu au fur et à mesure, mais je vais avoir une vingtaine de FAQ. Et donc tous les utilisateurs d'Avitex savent que quand ils ont une question, ils vont d'abord voir le FAQ, ils regardent un peu les différentes questions et dans un deuxième temps, s'ils n'ont pas leur réponse, ils viennent nous solliciter sans doute. Merci Mathilde pour tous ces bons conseils et ce retour d'expérience. Du coup, si je résume dans les grandes lignes, beaucoup d'accompagnement, beaucoup de temps, des ressources en libre-service et de l'accompagnement plus spécifique quand c'est nécessaire. et vraiment le fait d'intégrer tous les process via l'outil pour que l'adoption soit complète et que petit à petit, on amène l'utilisateur à ne passer plus que par l'outil. Je voudrais juste rajouter un élément quand même. Ce qui peut paraître assez paradoxal, c'est que lors de la présentation et lors des formations, donc on est formé par l'équipe FICI, tous les utilisateurs ont une formation sur deux jours bien complète. Et bien en général, ceux qui adhèrent le moins lors de la suite de cette formation, mais vraiment qui adhèrent le moins en disant non mais ça va nous compliquer la vie, c'est une cata, etc. Le formateur me l'avait prévenu et ça s'est révélé être le cas. Ce sont aujourd'hui les plus fervents utilisateurs des FICI et ceux qui ont vraiment cette notion d'aller vraiment plus loin et d'aller dans le détail. Ceux qui étaient contents ou qui n'ont pas eu de retour plus que ça sont ceux qui intègrent le moins aujourd'hui le logiciel. Donc assez paradoxal quand on a eu un retour quasi unanime de dire non mais non mais c'est insupportable ça va prendre trop de temps etc. J'étais vraiment dépitée et le formateur m'a dit non mais t'inquiète pas Mathilde. C'est justement c'est eux qui vont être le plus à fondre dans après et ça s'est vraiment révélé être le cas. Donc prendre du temps pour les réfractaires pour les convertir en ambassadeurs. mais au final ils se sont aussi eux-mêmes auto-formés en fait c'est pas les réfractaires qui ont été les plus compliqués à convaincre et c'est eux qui sont allés d'eux-mêmes sur le logiciel et qui ont développé leur truc d'eux-mêmes. Donc finalement non c'est pas les plus compliqués à gérer cela. Ok merci beaucoup du coup Philippe tout à l'heure vous nous avez expliqué pourquoi maintenant on aimerait bien savoir comment comment ça marche je retiens du retour de l'expérience de Mathilde plusieurs choses et notamment c'est un beau projet un bravo mais aussi notamment que parfois ça tient un peu de choses je trouve ça intéressant le fait que vous deux télétravailleurs n'aient pas vraiment adhéré ensuite à l'outil on est vraiment sur des aspects très humains dans ce genre de projet alors qu'on a l'impression que c'est de la technologie moi je suis éditeur de logiciel donc forcément je suis sur de la techno je suis environné d'ingénieur mais in fine on est sur de l'humain et ça rajoute à la complexité du projet chez Akio le projet que je vous ai donc décrit c'est cette idée de fournir une expérience continue au client la meilleure expérience possible ça implique que du coup on gère dans le même outil à la fois tout le contact de A à Z avec le client depuis le premier contact jusqu'au moment où il arrête le contrat et même après en passant par toutes les étapes donc la prospection le devis la contractualisation le projet en tant que tel puisqu'on est sur des notions de projet de logiciel et puis après ce qu'on appelle le run c'est à dire le suivi l'assistance du client l'accompagnement du client par la suite qui génère d'autres projets on repart dans des boucles et donc tout ça doit être géré alors aussi la comptabilité la comptabilité derrière l'aspect contractuel juridique et financier et donc c'est des projets assez complexes parce que 80 personnes c'est pas une énorme boîte mais enfin ça commence à faire pas mal de monde qui travaille sur finalement des sujets assez proches et contigus et voilà et donc avec ces aspects humains en plus et du coup j'en reviens à ce que disait l'étude à Harvard Business Review tout à l'heure où je vous disais il y a deux points qu'ils ont identifiés comme étant des causes d'échec et le deuxième point qu'ils ont identifié c'est le fait que les entreprises ont tendance à se précipiter à aller trop vite sur les projets et à se dire voilà on va faire un projet de conduite du changement on se donne un objectif que ce soit terminé dans un an ou dans deux ans sur des petits projets très simples ça peut marcher mais sur des projets d'entreprise générale comme ça de transformation qui en plus chez Acquio s'inscrit dans un changement de modèle économique puisqu'on passe d'un modèle de vente direct à un modèle de vente indirect c'est vraiment très compliqué et donc on s'est dit on va procéder plutôt par étapes on va y aller progressivement donc ça c'était un point important en termes de comment on ne peut pas y aller d'un seul coup en se donnant un gros objectif et en mobilisant tout le monde de force il avait falloir y aller c'est ce qu'on a fait petit à petit la première question qu'on s'est posée d'ailleurs c'est est-ce qu'on continue avec FCI parce qu'on va confier la colonne vertébrale le backbone de l'entreprise à un logiciel est-ce que c'est avec FCI qu'on veut le faire sachant qu'on les connaît depuis très longtemps qu'on l'utilise depuis longtemps mais seulement sur une petite partie la prospection et donc on a commencé à consulter d'autres solutions et c'était intéressant parce que justement toutes les autres solutions nous ont dit ouais c'est un grand projet il va falloir faire plein de prestations pour arriver à ce que tout le monde arrive au même moment au même endroit et FCI a été quelque part alors via un de ses partenaires nous on est passé par Finopsis était le seul à nous dire non non il faut équilibrer les choses donc il faut avancer par étapes en équilibrant les différents sujets de façon à ce qu'il n'y ait pas de déséquilibre provoquée par l'évolution de la pratique sur un sujet ou sur un domaine donné et ça c'est une démarche qu'on a trouvé vraiment intéressante donc du coup on reste sur FCI qui par ailleurs est un outil très apprécié en interne donc ça tombait bien et puis avec Finopsis donc on a commencé du coup à faire ce travail alors qu'il passe par un travail aussi de migration technique je ne vais pas rentrer trop dans les détails mais on était sur une version plus ancienne on passe sur la version la plus récente parce qu'on est en cloud privé et puis par ailleurs on est également sur des formations nous aussi des formations notamment de renforcement des différentes personnes amenées à utiliser l'outil aujourd'hui jusqu'à présent il y avait surtout des commerciaux maintenant c'est un petit peu tout le monde dans l'entreprise qui doit pouvoir saisir dans FCI enregistrer dans FCI et vous savez que ce n'est pas simple parce que le simple fait d'aller sur le logiciel renseigner un résumé de ce que vous avez fait dans la journée c'est pénible pour tout le monde donc il ne faut pas rendre ça pénible au contraire il faut expliquer pourquoi on le fait toujours réexpliquer réexpliquer parce qu'on ne pourra pas fournir une bonne expérience au client final si nous-mêmes notre expérience vécue avec FCI en l'occurrence n'est pas bonne donc pour ça il faut donner la raison le sens pourquoi on fait ça et que chacun le comprenne donc on fait beaucoup d'une part de formation et d'autre part de points d'information très ponctuels à l'occasion des réunions qui peuvent être des réunions par exemple dans un département donné ou des réunions interdépartement à chaque fois on va mettre un petit point complémentaire on le fait à la fois pour donner de l'info mais également pour renforcer toujours renforcer le lien avec l'outil et puis voilà et du coup ça fait que vis-à-vis du client final il a il commence déjà à avoir en termes de résultats le sentiment que face à lui il n'a plus un département qui utilise un outil qui lui répond et puis ensuite il passe à un deuxième département et là il va avoir une réponse un peu différente et la personne son interlocuteur n'est pas au courant de ce qu'il s'est dit auparavant dans l'autre réunion parce que c'est pas sur le même outil et là on commence à avoir en face de nous des gens qui nous disent votre relation client s'améliore parce que elle est centralisée elle est omni-canale alors j'ajoute un dernier point c'est qu'Akio étant fournisseur lui-même d'outils de gestion de relation client pas du côté CRM mais plutôt d'interaction pour des centres de contact on est aussi dans cette démarche d'omni-canalité pour nos propres clients c'est-à-dire que c'est un peu ce qu'on veut donc quelque part on applique à nous-mêmes sur l'outil FIC cette philosophie qu'on prône comme étant la philosophie à suivre pour nos clients très bien aujourd'hui vous parlez d'omni-canalité le fait de l'appliquer dans FIC concrètement ça a été un enrichissement des fonctionnalités que vous utilisez également via l'outil on parlait d'une cible plus commerciale au début qui s'étend potentiellement à du marketing ou à d'autres services dans la société ça se transcrit comment fonctionnellement on est vraiment sur un enrichissement fonctionnel aujourd'hui de votre solution plus à une refonte d'outils déjà exploités dans le CRM alors je dois préciser qu'avant de parler d'outils on a parlé en interne de process c'est-à-dire qu'on a quelque part on a créé l'outil sous forme écrite de process et de formalisation de nos process c'est comme une sorte de cahier des charges si vous voulez on décrit tous les process qu'on va être amenés à gérer on est en cours de certification ISO 27001 donc quelque part on y est obligé de toute façon et ces process ensuite on les applique à l'outil donc les périmètres c'est l'avance c'était uniquement je gère des entreprises des contacts et des affaires des opportunités là on commence à travailler sur les projets on commence alors on fait le lien également avec la messagerie ce qui n'était pas le cas avant on veut faire également le lien avec la compta alors il n'y a pas de lien direct mais via des process d'envoi de documents et du coup donc typiquement ce qu'on veut savoir c'est quand est-ce qu'un projet se termine et qu'on peut facturer parce qu'on ne peut pas facturer tant que le projet n'est pas terminé ou dans le monde de l'édition logicielle et du coup on a besoin de savoir ce qui déclenche la fin d'un projet c'est compliqué il faut pour certains clients que ce soit un PV de recette pour d'autres clients il faut que on ait fini la dernière prestation telle qu'indiquée dans la proposition commerciale etc donc il y a différents types de déclencheurs il faut que tous ces déclencheurs soient décrits dans l'outil donc on les a d'abord formalisés ensuite implémentés dans l'outil et maintenant on commence à pouvoir envoyer à la compta la bonne information qu'il est temps de facturer ce n'était pas le cas avant on avait des retards de facturation assez important on continue d'en avoir parce qu'on n'a pas finalisé ce travail mais on a un peu diminué le gap avec la normalité j'ai envie de dire on est sur la bonne voie pour l'expérience client beaucoup plus fluide d'ailleurs l'expérience client et collaborateur là je suis en train de parler d'une facture qu'il va recevoir vous parlez d'une expérience client bah si parce que les clients n'aiment pas recevoir non plus des factures alors trop tôt parce que ça arrivait est trop tard il faut que ce soit au bon moment en tout cas notre interlocuteur comptable en face il a besoin que ce soit au bon moment ni trop tôt ni trop tard et ça pour pouvoir l'établir il faut un outil d'une façon ou d'une autre et il faut aussi qu'il y ait une communication c'est ce que j'expliquais au début communication inter-service avec des équipes polyvalentes qui à un moment donné savent dire au cas d'outils c'est bon c'est le bon moment pour facturer telle partie de la prestation très bien merci Philippe pour ce retour assez complet également et complètement différent également de Mathilde mais je trouve ça très intéressant d'avoir deux projets en complémentarité avec deux étapes différentes de réflexion et de développement du coup je propose on arrive à midi 30 on peut garder un petit peu de temps pour les questions si certains participants ont des questions à vous poser qui n'hésitent pas à passer par le chat je vois qu'on était une soixantaine de personnes connectées donc merci déjà à tous de votre présence c'était très enrichissant il me semble que Mathilde et Philippe resteront potentiellement joignables sur la plateforme si besoin si vous voulez leur poser des questions plus en direct ou échanger sur leur expérience respective donc voilà je ne vois pas de questions pour l'instant n'hésitez pas on attend encore deux trois minutes on a Myriam qui nous dit merci et bravo pour vos réussites CRM donc merci Myriam on s'est étonné nous-mêmes on ne s'attendait pas à une telle réussite franchement pour avoir eu plusieurs expériences ou avoir entendu plusieurs expériences d'autres entreprises qui ont migré sur d'autres CRM c'était long et laborieux et je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi fluide de notre côté vraiment mais je pense que FICI n'a pas que non plus ce logiciel il a FICI vous avez développé toute la partie formation toute la partie suivie de projet que beaucoup d'autres que beaucoup d'autres CRM n'ont pas aussi bien développé je pense que ça fait beaucoup aussi toute cette partie développement et donc passage d'une plateforme à une autre c'est quelque chose qui n'est vraiment pas à négliger pour les éditeurs de logiciels comme vous et ça vous l'avez vraiment bien pris en compte merci Mathilde nous transmettrons le message aux équipes en charge du projet la migration dans CRM je pense que c'est pas anodin et c'est à prendre en compte quand on est un éditeur le logiciel parce qu'il n'y a pas que le logiciel et la finalité du logiciel il y a tout le suivi pour cette migration très bien écoutez on a beaucoup de remerciements moi je vous remercie en tout cas personnellement tous les deux pour ces beaux retours d'expérience assez inspirants et j'espère que ça ça créera de l'inspiration en tout cas pour nos clients qui sont encore hésitants à se lancer sur certains projets de formation d'amélioration ou de suivi la conduite du changement c'est continu c'était le message de cette table ronde ça se travaille au quotidien ça s'accompagne au quotidien et un projet CRM ne se finit jamais vraiment puisqu'il est censé comme le disait Philippe évoluer avec l'entreprise avec ses besoins avec sa stratégie donc voilà merci beaucoup à vous deux merci à tous ceux qui nous ont écoutés et je vous souhaite à tout le monde une bonne fin d'événement à très bientôt merci au revoir au revoir merci à tous ceux Merci.